Comme beaucoup de français plantés devant la télévision à regarder ces images-là avec l'horreur, c'est toute une partie de l'histoire de notre pays qui s'envolait en fumée. Blondefontaine est une petite commune rurale de la Haute-Saône, bien sûr. 1200 hectares de bancs communaux et la forêt c'est 330 hectares. C'est une forêt qui est principalement de production, composée principalement de chênes à 45% et en accompagnement du hêtre à 30% et feuilles diverses qu'on retrouve comme le tilleul, le charme. Deux jours après l'incendie, la commune de Fémont, en Haute-Saône, m'a appelé en me disant « Jackie, il faudrait qu'on fasse quelque chose. Moi, je vais faire délibérer mon conseil pour apporter un chêne, des chênes, si c'est nécessaire. Et beaucoup de communes sont inscrites dans cette démarche. On fait partie de la chaîne de solidarité commune forestière. » Il fallait d'abord être certain qu'on reconstruirait la charpente à l'identique. Donc ça ne s'était pas gagné. Mais à partir du moment où la décision serait prise, c'était du chêne. Le chêne, c'est typique à bois de charpente, assez droit, un petit peu brogneux. Il répondait exactement pour une charpente de Notre-Dame. Et là, pour le coup, l'idée de dire « on va refaire en chêne et avec du chêne de toute la France », c'était un beau challenge à relever. Dans une forêt comme celle de Blondefontaine, 325 hectares, un chêne de plus ou un chêne de moins, ce n'est pas ça qui va se voir. Donc c'est plus le symbole contribué à reconstruire Notre-Dame de Paris avec du bois issu de nos forêts, de toutes nos forêts publiques et privées. Alors ce chêne devait être câblé, il avait un penchant sur la route. On a utilisé le câble de la machine pour pouvoir le treuiller à l'intérieur de la coupe. Le bois qu'on a coupé aujourd'hui, c'est un chêne de diamètre 60 avec une rectitude très bonne, un fil droit. On a 12 mètres de longueur de fût propre. Cet arbre-là coupé, il va avoir une autre vie maintenant dans la charpente de Notre-Dame, mais on l'a coupé aussi pour sa silviculture, qui va permettre la croissance aux arbres extérieurs. En lui-même, c'est une bonne chose aussi pour le peuplement forestier. Ça m'a fait plaisir de participer à ce projet d'abattage de bois pour la charpente de Notre-Dame, afin de sauvegarder le patrimoine français. C'est un geste solidaire. C'est normal que les communes forestières apportent leur contribution pour un bâtiment aussi prestigieux que Notre-Dame de Paris.